Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de QAnon qui est une opération psychologique, c'est-à-dire que c'est un outil de désinformation pour donner de faux espoirs et donc faire perdre du temps et décourager les actions concrètes. Donc QAnon est actif depuis le 28 octobre 2017 et donc ils ont plusieurs let's motifs par exemple nous allons faire une annonce importante bientôt, soyez prêts quelque chose de grand va arriver. Donc on donne un espoir imminent et cet espoir est toujours déçu. Et par exemple, on encourage à la passivité en disant vous regardez un film, sortez les pop-corns, voilà, d'autres let's motifs c'est trust the plan, the best is yet to come, c'est-à-dire faites-nous confiance, tout est sous contrôle, le meilleur est à venir. Et donc c'est, pour moi, ce réseau génère une perte de temps, de faux espoirs, moi j'étais proche de leur discours entre novembre 2020 et janvier 2021, donc c'était juste après l'élection frauduleuse de Joe Biden et enfin entre son élection frauduleuse et son intronisation. Et donc je me suis aperçu que ces gens-là, effectivement, racontaient n'importe quoi. Donc je suivais à l'époque Alexis Cossette de Radio Québec, Magali Robin et Antoine Kutita d'Alliance Humaine 2020. Donc ces gens-là s'appuient sur le réseau Q et sachant qu'ils font des capsules, des vidéos de plus d'une heure, voilà, vous pouvez comprendre à quel point ces personnes font perdre du temps, en fait. Alors les caractéristiques du réseau QAnon, c'est qu'ils sont pro-Trump, qui a des allures messianiques de sauveurs de l'humanité. Ils parlent des réseaux pédo-satanistes, par exemple à Hollywood et dans les hautes sphères politiques. Et notamment, un sujet associé, c'est l'adrénochrome, c'est-à-dire du sang d'enfants torturés. Et ce sang d'enfants torturés a des propriétés psychotropes et rajeunissantes. Et une autre caractéristique de Q, c'est qu'ils sont en lutte contre le deep state. Alors je ne dis pas que c'est mal, mais tout ça est très bien. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter un peu leurs caractéristiques. Donc parler des réseaux pédo-satanistes, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'il faut savoir qu'en France, disparaît toutes les 10 minutes, 51 000 enfants disparaissent chaque année en France. Alors il faut savoir que les deux tiers sont retrouvés. Donc en fait, il y a 17 000, il reste quand même 17 000 enfants qui disparaissent. Donc c'est rien qu'en France. Et donc en fait, ces enfants sont embrigadés dans des réseaux pédo-satanistes. Donc je vous laisse imaginer ce qui leur arrive en fait. Ils deviennent des esclaves sexuels ou alors ils sont torturés dans des rituels sataniques. Et effectivement, on exploite leurs organes par exemple ou leur sang. Et donc ça, c'est un vrai phénomène de société. 17 000 enfants rien qu'en France par an, c'est énorme. Et pourtant, la presse n'en parle pas. Donc si on écoute Q, le discours délirant de Q, l'armée a le contrôle, donc l'alliance a le contrôle. Il y a de nombreuses arrestations et d'applications de la peine de mort à de nombreuses personnalités par des tribunaux militaires. Par exemple, Hillary Clinton serait morte. Hillary Clinton, par exemple, aurait été jugée et mise à mort. Alors si on les écoute aussi, Biden n'est pas le président des États-Unis et Trump a le contrôle en sous-main. Et John Fitzgerald Kennedy Jr., donc le fils de JFK, qui ne serait pas mort et est le vrai vice-président. Donc ça, si on les écoute, on rentre dans ce genre de délire. Et en France, l'alliance Q aussi a le contrôle et Macron serait mort. Et celui que l'on voit est un sosie ou alors quelqu'un qui porte un masque. Et par exemple, on peut aussi entendre dans les sphères de cette mouvance que Angela Merkel, par exemple, est la fille d'Adolf Hitler. Donc voilà, je voulais juste faire cette courte vidéo pour vous dire que Q raconte n'importe quoi et donne de faux espoirs et fait perdre du temps. A bientôt pour une prochaine vidéo.